Musique Bonjour à tous pour cette dernière édition d'Isolanie de l'année. Nous avons décidé de revenir sur quelques-uns des reportages qui nous ont marqués. Premier voyage du côté de l'île d'Egyne près d'Athènes où la crise économique n'a pas épargné ce petit coin de paradis. Direction ensuite Scandola avec une réserve naturelle qui fait référence sur l'ensemble de la Méditerranée. Nous vous inviterons ensuite à découvrir certains vins produits en Sardaigne. Enfin, dernier arrêt sur image aux îles Baleares sur la route du peintre Miro. Entre enfer et paradis, c'est ce qui pourrait caractériser les îles grecques à l'image de celle d'Egyne située juste en face d'Athènes où des millionnaires croisent une population locale sur place qui a beaucoup de mal à faire face aux conséquences dues à la crise économique. Avec pour eux une double peine qui s'applique et un coût de transport qui vient se rajouter à leur propre budget. L'île d'Egyne a une vingtaine de kilomètres au sud d'Athènes. Un paradis pour les touristes, mais sûrement pas pour ses habitants. Dans l'Antiquité, Egyne était considérée comme la grande rivale d'Athènes. En 1828, elle fut la première capitale de la Grèce qui luttait alors pour son indépendance. Aujourd'hui, il s'agit d'un autre combat pour la population de cette île. Il faut apprendre à vivre avec les contraintes liées à une crise économique qui n'épargne personne. Ils nous ont ruinés. Et pour nous, les personnes âgées, c'est encore plus difficile. On souffre comme souffre tout le peuple grec. Dans les rues de sa ville, Dimitri Mourtsis, le maire d'Egyne, avoue n'avoir plus de solution face aux conséquences de la crise. Son budget a été réduit de 65% et il a dû supprimer 22 postes dans sa municipalité depuis 2010. Difficile alors de faire face pour assurer le quotidien du Nil qui compte 15 000 habitants. On nous a réduit trop fortement notre budget. Pour vous donner une idée, en 2006, si on recevait 100 euros d'aide pour des travaux, aujourd'hui on n'en reçoit que 35. Cela nous a obligés à demander la participation de tous les habitants de la commune. Mais les membres du conseil municipal n'ont pas hésité eux aussi à mettre la main à la poche pour assurer par exemple le paiement du ramassage des ordures ou le transport de l'eau potable. Voilà à quoi nous en sommes réduits aujourd'hui. Aujourd'hui, une situation incroyable. Les enfants de la crise. A Égine, ce n'est pas qu'une image. Dans cette école primaire, 40% du budget de fonctionnement a été supprimé. On ne chauffe pas tout le temps les salles de classe malgré les rigueurs de l'hiver. Toutes les économies sont bonnes à prendre. Du côté des professeurs, leur rémunération a été largement revue à la baisse. Une situation difficilement tenable pour la plupart d'entre eux. Pour ce qui est de notre métier d'instituteur, nos salaires ont baissé en moyenne de 30 à 35%. Tous les enseignants éprouvent aujourd'hui beaucoup de difficultés pour joindre les debout. Beaucoup d'entre nous ont des prêts en cours qu'ils ont du mal à rembourser. Il faut payer les études de nos enfants, leur suivi scolaire. Tout cela coûte cher. On se pose beaucoup de questions. On ne sait plus comment faire. On avait 1600 euros, on est passé aujourd'hui à 1000 ou 1100 euros. Toute la famille est alors touchée. plus grave encore, la santé publique, en particulier la situation des enfants. La moindre visite chez le médecin pose problème. Tous ne sont pas vaccinés. Et pire encore, la malnutrition se développe dangereusement. Mais la solidarité s'organise pour venir en aide aux plus démunis. A l'école, on vient souvent en aide aux enfants qui ne peuvent pas emmener de goûter. Leurs parents n'ont plus les moyens de les nourrir. A la récréation, ils se restaurent. Un boulanger, à côté de l'école, gratuitement, nous fournit ses goûters. Les enfants peuvent se servir chez lui, ils prennent ce dont ils ont besoin. Tous ces enfants nécessiteux ne savent pas que nous leur offrons ces repas. Ils pensent que cela vient de leurs parents. C'est mieux ainsi. Le dispensaire de l'île des Gynes. On ne se bouscule pas dans cet établissement. Les soins coûtent trop cher pour la population locale. Les médecins en charge de ce suivi ne cachent pas leur impuissance face à cette situation qui perdure. En Grèce, certains enfants de nos écoles connaissent beaucoup de problèmes ces dernières années. Ils arrivent en classe sans avoir mangé le matin. Une sous-alimentation qui les affaiblit considérablement. On constate de nombreux cas d'évanouissement dans plusieurs classes. Les associations caritatives ont alors pris le relais pour venir en aide à tous ces enfants. Des circuits de distribution de repas se sont ainsi mis en place. L'État a aussi soutenu ces initiatives. Les résultats des dernières élections en Grèce s'expliquent facilement quand on partage le quotidien de cette population. Six années de récession, 26% de taux de chômage, dont 50% chez les jeunes. Ici, on ne parle pas de baisse du pouvoir d'achat, mais de sa disparition. À Egyne, le sentiment général est celui de vivre dans une société à deux vitesses, difficile à accepter. Ici, on voit beaucoup plus souvent la population pauvre que les riches. Les riches, ils restent chez eux, ils ne sortent pas souvent. Les pauvres, eux, essayent de survivre, tout simplement. En moyenne, sur 20 jours passés, on ne trouve du travail que sur une seule journée. C'est très difficile. Avec ce nouveau gouvernement, on attend évidemment beaucoup de choses. Mais si seulement 5% des promesses qui ont été annoncées sont tenues, moi, je serais content. La population de cette île d'Egyne, à l'image du reste de la Grèce, se sent aujourd'hui humiliée. Les gens ici ont l'impression de subir une situation générale qu'ils ne comprennent pas. La volonté de retrouver une dignité mise en mal par les conséquences de cette crise économique est un sentiment largement partagé. Aujourd'hui, je me sens pessimiste pour mon pays. Les Grecs ont perdu quelque part leur fierté, leur dignité. Aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on est grec. Il faut que ça s'arrête. Je veux retrouver ma dignité. Il faut respecter notre histoire. Il faut le faire pour les générations futures. Les premières monnaies grecques dans l'Antiquité ont été frappées ici, dans cette île d'Egyne. Passées lointains, témoignages d'une époque florissante. Aujourd'hui, les habitants de cette île sont bien loin de ce temps-là. Ils ne souhaitent que retrouver leur dignité pour pouvoir seulement vivre et non pas survivre dans une île que l'on dit paradisiaque. La France compte aujourd'hui 39 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un classement venu saluer la qualité de préservation de ces sites. A l'image de la réserve de Scandola qui fait aujourd'hui référence sur l'ensemble de la Méditerranée, une réussite due aussi à un travail de surveillance des plus rigoureux et une publicité qui rejaillit sur l'ensemble de la micro-région. Chaque jour, le même émerveillement devant les calanques de Piane, le golfe de Porto, la presqu'île de Scandola. nous sommes sur la côte ouest de la Corse entre Cargès et Calvi. Un site inscrit depuis 1983 au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. Un patrimoine que Jean-Michel Cotalorda scrute avec attention depuis plusieurs années. Pour les biologistes marins, ces lieux constituent une référence en Méditerranée. pour nous scientifiques, c'est une chance de pouvoir collaborer avec les gestionnaires de cette réserve parce que vraiment, c'est une sorte de nature reconstituée. Par contre, en même temps, la surfréquentation peut très vite faire perdre le bénéfice d'années de préservation. Le seul classement ne suffit pas. S'il n'y avait pas ce travail au quotidien des gestionnaires, cette surveillance, ces rondes permanentes, il n'y aurait pas ces résultats. La réserve de Scandola, c'est aussi une grande variété de poissons, en particulier le mérou. Protégé par un moratoire en Méditerranée, sa présence est considérée comme significative de la qualité et de la richesse du milieu marin. En 1975, seuls 6 mérous sont recensés dans la réserve. Aujourd'hui, Scandola est un modèle pour les espèces rencontrées ici. En France, 39 sites figurent sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont 3 sites naturels en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et en Corse. Direction à présent le petit port de Girolath, accessible à pied après 2 heures de marche et surtout par la mer. Une forte fréquentation en période estivale, une impression d'être au bout du monde, un lieu à part, mythique. Le label UNESCO, c'est la reconnaissance d'un travail de gestion et de réglementation. Aujourd'hui, il y a un capital qui a été constitué, cette biodiversité qui est exceptionnelle, tant sur les écosystèmes marins que terrestres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons constitué, il y a eu une régénération de la nature avec un gros capital et aujourd'hui, ce capital produit des intérêts pour les activités économiques. Plus qu'une reconnaissance pour la préservation du site, la marque UNESCO suscite l'intérêt des visiteurs. Beaucoup viennent ici parce que le lieu est référencé. en 2016, le parc naturel marin du Cap Corse devrait voir le jour et pour beaucoup, l'exemple du golfe de Porto doit servir de base de travail. Déjà, une collaboration est amorcée, mais les actions réalisées sur le site sont considérées bien au-delà de l'île. Aujourd'hui, la réserve de Scandle exporte son savoir-faire. Mettre en place des modes de gestion similaires à la réserve de Scandle en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc, réintroduire le Balbuzar en Italie, c'est un savoir-faire. Et exporter cette vérité en matière de gestion, c'est positif. Au plan international, pas moins de 822 sites ont obtenu la distinction de l'UNESCO car ils présentent une valeur universelle exceptionnelle. L'enjeu est important pour les pays et les villes qui attendent de cette reconnaissance de réelles retombées économiques. Pour la ville de Porto, c'est un atout considérable. Il faut savoir qu'à peu près 50% de la fréquentation du golfe de Porto et de Scandle, etc., passe par Porto. Ce qui nous amène à progresser dans l'accueil de la clientèle, quel que ce soit au niveau parking, port, station d'épuration et divers aménagements. Dans l'étude qu'il a consacrée à l'évaluation des avantages liés au label UNESCO, Pierre-Marie Luciane y révèle un certain nombre d'éléments chiffrés. Plus d'un million de visiteurs annuels, 387 millions d'euros de retombées économiques, plus de 3000 emplois générés. Selon lui, à présent, il faut un mode de gestion global. Il faut que les gestionnaires, les collectivités, les socioprofessionnels écrivent ensemble un plan de gestion afin d'en préserver sa pérennité et de limiter ses risques et de s'inscrire totalement dans un projet de territoire commun. L'étude souligne que les enjeux de préservation, de développement économique et de prise en compte des risques de dégradation ne sont pas envisagés à l'échelle des limites du site UNESCO. Les collectivités doivent travailler dans ce sens pour le futur. Pour les vacanciers, la marque UNESCO est une référence qui compte. Avant de partir, beaucoup s'informent et connaissent le classement. On avait lu quand même quelques petits articles dessus et puis c'est pour ça qu'on est venus aussi ici, c'est pour voir un petit peu, découvrir en fait qu'est-ce que c'en était. C'est la première fois qu'on vient par ici donc c'était sûr qu'on le savait. Oui, j'en avais entendu parler tout de même et puis j'ai fait déjà plusieurs fois le tour de Corse. Lieu incontournable pour les visiteurs, l'office de tourisme de Porto. Là, toute la documentation sur le site UNESCO est disponible. Constat, les touristes connaissent le label mais pas les contraintes qu'il impose. Je pense qu'il est souvent mal compris en fait par les gens et du moins pas compris dans son ampleur. Donc c'est vrai qu'il se heurte en fait à la difficulté de savoir pourquoi c'est plus protégé qu'un autre. Est-ce qu'il y a certains sites qu'on peut visiter, d'autres moins, etc. Donc après, c'est un peu plus délicat de ce point de vue-là mais le label en soi a quand même une valeur excessivement positive, on va dire. Depuis 1983, cette partie de la côte occidentale de la Corse est reconnue pour sa beauté et la richesse de son patrimoine naturel. Le pari sur l'avenir, c'est celui d'une préservation des acquis, un exemple pour les futures aires marines protégées en Méditerranée. La force de la tradition familiale, une constante dans les îles de la Méditerranée. On la retrouve notamment en Sardinne et plus particulièrement dans le domaine viticole, un atout évident pour le développement touristique et identitaire qui connaît là-bas un très bel essor. En Sardaigne, le vignoble est en symbiose avec le paysage. On le retrouve pratiquement partout, des plaines les plus fertiles du bord de la mer jusqu'à l'intérieur des terres. Son passé, marqué par ses diverses influences ethniques, notamment ibériques, en font un endroit unique avec des cépages particuliers qui favorisent une production onologique de haute qualité. Il existe plusieurs variétés. Ces vignes se sont adaptées à notre climat, à notre sol. On peut citer le Canonao qui a trouvé dans notre région comme le Vermentino une terre d'accueil. Les équipes ont bien travaillé, un travail bien fait dans les vignes, dans les caves. Mes collègues oenologues ont bien travaillé aussi. ils ont réussi à exploiter cette qualité à travers l'Europe, à travers le monde. Parmi les plus grands producteurs de l'île figure en bonne place le domaine Selahemovsk. Créée en 1899, la propriété couvre une superficie de 650 hectares nichée dans le nord-ouest de la Sardaigne sur la commune d'Algher. Ici, chaque année, on produit plus de 7 millions de bouteilles dans une gamme très diversifiée. Un chiffre record dans l'île. Il met en relief l'importance du domaine résultant d'un long et fastidieux travail initié il y a plus d'un siècle. C'était très difficile car à l'époque, il n'y avait pas d'infrastructures en sable. Pas de routes, peu de viabilité. Les transports de matériel devenaient difficiles. Il a fallu beaucoup de courage à l'époque, au début du siècle dernier. Les difficultés étaient énormes. L'emplacement du domaine n'est pas un hasard. Le bâtiment principal fait face à la nécropole Angelo Ruyo, la plus importante de la préhistoire sarde. Un musée édifié par les propriétaires abrite une section archéologique entièrement dédiée à la nécropole. Évidemment, la plus grande partie retrace l'histoire du vin de la société. Elle permet de comprendre l'évolution de vinification et les choix qui ont dicté son développement. Le musée, c'est notre histoire mais aussi notre avenir. On peut communiquer, s'ouvrir auprès des écoles pour exprimer concrètement et physiquement l'identité du domaine mais aussi du territoire. Il raconte vraiment beaucoup de choses, notamment au niveau social, historique et archéologique. Le musée est une expression noble de l'activité qui engage avec succès un domaine, un territoire et une institution. Les caves où sont rangées des tonneaux en chaîne de Slavonie, des cuves d'acier et des milliers de bouteilles révèlent une gamme très large de la production. La satisfaction ne s'arrête pas là. Depuis dix ans, le domaine Sela et Mosca figure au premier rang des entreprises européennes de production de vin de qualité à partir de raisins cultivés dans leur propre domaine. Une grande fierté et pour les exploitants. C'est une grande satisfaction et une immense fierté d'être considérés partout comme un moteur d'identité. C'est aussi le moteur d'expression du Nil marqué par un passé difficile. Aujourd'hui, elle réussit à exporter de la qualité et naturellement, elle rassemble tous les sardes. La qualité, ils l'ont aussi privilégiée dans l'accueil qu'ils réservent aux visiteurs. La vente directe, c'est un atout non négligeable. Il garantit une bonne valeur ajoutée. Là encore, un savoir-faire. Hier, nous avons goûté le vin acheté au supermarché. Nous l'avons trouvé très bon. Aujourd'hui, nous sommes venus au domaine acheter six bouteilles que nous allons déguster à la maison. Demain, nous reviendrons pour visiter le domaine. Le vin est vraiment très bon, ça nous fait plaisir. Le fait que ce soit accessible au public, c'est bien sûr très intéressant de pouvoir s'arrêter rapidement et faire quelques petits achats ou faire une balade dans les champs, dans les vignobles. Aujourd'hui, la viticulture sarde couvre une superficie de plus de 75 000 hectares. Grâce au soutien de l'administration locale et à l'application des nouvelles technologies de pointe, l'activité est en constante évolution. Elle est le fer-de-lance économique de toute une région. Sa renommée a franchi tous les continents, symbole d'une vraie réussite qui n'a pas fini de grandir. L'environnement direct rejaillit forcément sur l'œuvre d'un artiste. La preuve avait Camero, l'un des maîtres du surréalisme du XXe siècle. Son travail d'ensemble a considérablement évolué après son mariage et son installation définitive à Palma de Mallorque, aux îles Valéars. Dis-moi où tu vis, je te dirai comment tu peins. Voilà une maxime qui colle idéalement à l'univers créatif de l'artiste catalan Joan Miró. Surnommé le peintre de la lumière, il est considéré comme un précurseur de l'expressionnisme abstrait. Et c'est ici, sur les hauteurs de Palma dans l'île de Mallorque au Balear, qu'il s'installe définitivement en 1956 jusqu'à sa mort en 1983. En fait, Miró prend ses racines ici, à Mallorca, et ce, depuis son plus jeune âge. Sa relation avec les Valéars est très spéciale. Il a passé toutes ses vacances d'été durant son enfance ici à Mallorca. Cette île représentait pour lui une forme de liberté parce qu'il quittait alors son collège de Barcelone. Il venait ici en vacances. Cela explique aussi beaucoup de choses. En 1929, il épouse Pirar Juncos, une Mallorquine d'origine, ce qui ne peut que renforcer ses liens avec les Valéars. C'est ensemble qu'il décide de déléguer cet atelier et les œuvres produites ici à la ville de Palma au travers de cette fondation. 25 ans de création sont réunis dans cet édifice avec une émotion toute particulière lorsque l'on découvre l'atelier de Joan Miro. Cet espace, cet atelier sont merveilleux pour découvrir véritablement comment travaillait Joan Miro. Pour Miro, Mallorca, c'était la poésie. la lumière, la lumière de la Méditerranée. Miro était fondamentalement un Méditerranéen. C'est pourquoi il se devait de vivre dans un endroit près de la Méditerranée, près de la mer, entouré de la nature. Cet espace, cet atelier sont complètement intégrés dans la nature. Lui se sentait ici complètement libre et rempli de cette nature qui l'entourait, indispensable pour son travail de créateur. Miro, pendant la trentaine d'années qu'il a vécu ici, a produit un travail des plus prolifiques, des peintures, bien sûr, mais aussi des sculptures et également toute une série de gravures absolument remarquables. Une grande inspiration due aussi à cet environnement des plus favorables. Mallorca et sa lumière restent essentielles dans toute son œuvre. Ce musée-fondation se distingue d'abord par l'originalité de l'éclairage qu'il offre aux œuvres de Miro. De grands traits de couleurs, une lumière brillante parfaitement mise en valeur. L'œuvre de Miro, tout un répertoire surréaliste de symboles qui dégage une liberté de ton, une énergie communicative avec des couleurs très directes. Son langage est fait de tâches et de signes ou d'empreintes. Tout cela souligne l'esprit créatif sans limite du génie catalan. Une œuvre impressionnante comme un parfait miroir de son environnement immédiat. Pour lui, Mallorca représentait ce qu'il appelait la poésie et la lumière. Ici, il était près de la nature, de la mer, du soleil. Tout cela représentait à ses yeux des éléments essentiels qui ont décidé de son installation à Mallorca. Miro a besoin de ces éléments naturels pour créer. C'est tout le fondement de son œuvre. C'est vrai que les œuvres de Miro sont très colorées et très joyeuses, mais c'est aussi quelque part un paradoxe, car lui, Joan Miro était quelquefois un artiste taciturne. Il ne savait pas expliquer pourquoi son œuvre quelque part était si joyeuse ou ressentie comme cela par le public. Il disait même que cette allégresse qui transpirait de son travail était perçue à son insu. L'art lumineux de Miro peut être la meilleure définition de sa démarche artistique. Il transforme le monde avec une apparente simplicité. Pour lui, un tableau doit être comme une étincelle. Il faut qu'il éblouisse comme la beauté d'une femme ou d'un poème. Un langage pictural qui vous parle directement, avec toujours la Méditerranée comme source d'inspiration. Johan Miro, un artiste universel restait fidèle jusqu'au bout à ses racines méditerranéennes. La lumière de Miro, c'est le dernier reportage que nous vous avons présenté au cours de ce nouveau numéro d'Isolagne. Le mois prochain, nous vous proposerons d'autres reportages sur les îles de la Méditerranée et ceux qui y vivent. Merci de votre fidélité. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada